Bonjour à tous, nous terminons cet ensemble de séances, de cours, sur une présentation de PowerPoint qui est l'outil que vous utiliserez vraisemblablement pour votre soutenance de thèse. Je ne vais pas indiquer ici toutes les fonctionnalités de PowerPoint qui sont nombreuses, je vais simplement vous indiquer ce que d'habitude je dois rappeler à des gens qui découvrent même PowerPoint. Donc il y a tout un tas de fonctionnalités très intéressantes que d'expériences vous découvrirez seul, comme les animations, etc. Il y a des choses qui touchent tant au fond de la présentation qu'aux outils que je dois vous présenter afin de vous faciliter la vie. L'ensemble des ressources utilisées pour cette séquence sont disponibles sur la page chaser.org.manues.htm Alors vous commencerez naturellement avec l'introduction qui est la même que dans la thèse. Avant de poursuivre, il y a des choses que vous devez maîtriser dans PowerPoint. Tout d'abord les modes d'affichage. Je vais quitter mon diaporama en appuyant sur la touche échappe et je me retrouve ici en mode normal. Le mode normal permet d'avoir l'ensemble des diapos sur la gauche et la diapo actuellement en cours d'édition ici. D'autre part on a des notes qui peuvent parfois être masquées et qu'on peut révéler comme ceci et ça nous permet ici d'écrire par exemple notre texte. Cela pourrait être utile si vous ne connaissez pas vos diapos par cœur que vous avez besoin d'un support. Il y a d'autres modes d'affichage. Il y a le mode de trieuse de diapositive ici qui permet de changer l'ordre d'un ensemble de diapositive très facilement. Dans ce mode il est également aisé de masquer une diapositive comme ceci ou de la réafficher. Donc vous voyez ça permet de ne pas la supprimer. Lorsqu'il y a des numéros de diapo, le numéro continue de s'incrémenter mais on peut facilement la récupérer ici si on décide de rallonger la présentation. Il y a également, je vous ai montré les notes, ces notes peuvent également s'afficher sur les pages de notes. Donc affichage, on peut demander ici le mode page de notes et ça nous affiche ici une diapo par page avec en dessous les commentaires. Donc c'est un mode qui est très utile lorsque vous avez besoin d'un texte à lire et que vous souhaitez l'imprimer. Il faut faire très attention parce qu'il est possible que votre texte ici s'il est trop long ne s'imprime pas entièrement. Donc il faudra modifier le masque du document pour l'afficher en plus petit ou alors simplement après impression vérifier que tout votre texte est bien présent. Retournons ici au mode normal qui est celui qu'on utilise le plus. Un point extrêmement important dans PowerPoint et c'est ce qui fait sa rapidité d'utilisation lorsqu'on connaît bien l'outil et inversement qui a fait un outil très long à utiliser lorsqu'on le connaît mal. Ce sont les masques de diapositive et les dispositions. Alors affichons tout de suite le mode masque des diapositives et vous allez comprendre. Il y a ici un masque principal qui correspond à la diapo standard avec un titre en assez petit, un texte ici avec des niveaux de puces et des entêtes ou pieds de page. Et il y a ici des dispositions qui sont secondaires. Donc il y a la disposition qui est exactement la même, une disposition de titre avec le titre plus gros et d'autres dispositions notamment en deux colonnes, deux colonnes avec titre, page vide, page vide et sans titre, etc. Nous pouvons ajouter nous-mêmes une disposition. Je fais ici insérer une disposition et je vais ajouter une disposition avec un titre particulier. Alors je prends par exemple ce bloc de texte que je remets sur la droite, ce sera le bloc de texte standard. Pour vous montrer à quoi ça sert, je vais faire ici des petites modifications, comme par exemple ici un italique et une couleur rouge. Et enfin, je vais ajouter un graphique. On ajoute ici un schéma qui s'affichera sur toutes les diapos qui suivent cette disposition. Je ferme à présent le mode masque. Alors juste pour vous montrer, masque, autrefois c'était différent, masque, ça permet de définir un nouvel univers visuel. Si je demande ici d'insérer un nouveau masque, on propose ici un ensemble avec un nouvel univers visuel et des dispositions rattachées. Alors ici je vais le supprimer parce que généralement, en fait on n'a pas besoin d'un nouveau masque, on a surtout besoin de nouvelles dispositions qui sont des déclinaisons du même environnement visuel. Je ferme à présent le mode masque. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'un texte qui est déjà écrit comme ceci peut s'afficher avec des dispositions différentes. Je peux ainsi demander à ce que la disposition soit désormais une disposition de titre. Je peux demander également à ce que cette disposition soit celle que j'ai créée tout à l'heure. Et donc le masque non seulement assure une homogénéité, puisque si je modifie le masque, je modifie toutes les diapos existantes, mais c'est également un outil très puissant et très rapide ici pour avoir des diapos selon différentes mises en forme. Un autre point important à connaître, ce sont les en-têtes et pieds de page. Et ça c'est indispensable parce que vous devez à tout prix numéroter vos diapositives. Et donc je vais simplement ici dans insertion en-tête et pieds de page. Ces blocs de texte ont été définis dans le masque, on va les montrer tout à l'heure. J'insère la date qui est généralement la date de la présentation. Un numéro de diapositive, c'est indispensable. Et ici, mon pied de page. Et je fais appliquer partout. Donc non seulement ça s'applique ici, mais si j'insère ici une nouvelle diapositive, la nouvelle diapositive comporte par défaut le même pied de page. Ce qui est exactement l'effet souhaité. Nous allons ici supprimer cette diapositive. Et je vais vous montrer qu'en fait, ces trois blocs-là sont définis dans le masque. Affichage ici, masque des diapositives. Mes trois blocs de texte ont été définis ici. Et si je voulais changer leur aspect, le plus simple serait de le faire dans le masque ici. Je vais par exemple faire quelque chose qui n'est pas très joli. On va mettre du rouge en italique. Le rouge est déconseillé d'ailleurs parce que sur beaucoup de vidéoprojecteurs, il s'affiche en marron. Et lorsque je désactive ici le mode masque, vous voyez que désormais sur toutes les diapositives, les dates et pieds de page apparaissent en rouge italique. Je désactive cela avec CTRL-Z. Et vous voyez, à nouveau, en quelques clics seulement, l'ensemble des diapositives ont exactement la même présentation. Parlons maintenant du fond de l'introduction. Il faut bien retenir une chose, c'est que dans le document écrit, vous vous adressez au jury. Dans la présentation orale, vous vous adressez à votre famille. Le jury a déjà lu la thèse et inversement, la famille ne va absolument rien comprendre si vous ne faites pas d'efforts particuliers. Donc, il faut que vous soyez persuadé que votre contenu est accessible à votre grand-mère, à votre grand-père. Si ce n'est pas le cas, ils n'y arriveront pas. Si vous, vous êtes persuadé que les grands-parents peuvent comprendre, en réalité, malgré tout, les grands-parents ne comprendront pas. Mais ça permettra peut-être aux frères et sœurs et aux parents de comprendre quelque chose. Donc, il faut vraiment faire un effort de simplification. Et choisissez vos diapositives de manière à ce qu'elles soient extrêmement visuelles, en mettant en avant tout ce qui est schéma, physiopathologie, en très simple. Tout ce qui est visuel, des photos, etc. Et l'introduction représentera au maximum 7 minutes sur les 15. Un exemple ici de diapo d'introduction, produit par Elio, disait Ni. Vous voyez que vous avez un gros schéma sur la gauche et un texte très court sur la droite. Et c'est ce genre de choses qu'on attend sur une diapo d'introduction. Ces diapos privilégieront un style télégraphique. Et donc, ici, dans le travail d'Alice, Simon, on peut voir le texte qu'elle lit, qui est assez long, qui est ici sur la gauche. Et ici, le texte qu'elle affichera, qui est beaucoup plus court, qui reprend les informations principales. Il ne doit pas y avoir de chiffres dits à l'oral et absents de la diapo. Mais inversement, il n'y a aucune rédaction. Et ce type de rédaction assez court permet à chaque instant, aux gens qui déconnectent pendant quelques secondes, de se raccrocher à des items formulés sous forme de liste à puits hiérarchisés. Et donc, c'est ainsi qu'il faut présenter l'introduction. Les matériels et méthodes sont présentés comme dans le mémoire écrit, mais de façon extrêmement plus courte. Sinon, les gens n'y comprennent rien. Une à trois diapos maximum. Une à trois minutes sur les 15. Et il faut volontiers, contrairement à ce qu'on fait à l'écrit, ne pas chercher à généraliser son propos, ne pas chercher à l'abstraire, mais au contraire, à le concrétiser, à l'instant-ci, en choisissant des exemples précis. Sur cette diapo, par exemple, que j'affiche en mode diaporama, en cliquant sur ce bouton, ou en faisant majuscule F5, Elio vous explique que Madame Michu est hospitalisée une première fois le 20 février dans telle clinique, que ses diagnostics ici sont codés, ses actes sont codés. Elle a un numéro d'identifiant personnel qui est ici écrit en rouge, et lorsqu'elle est réhospitalisée dans un autre établissement, on peut relier ces deux hospitalisations, bien que l'hôpital soit différent, grâce au numéro, et on retrouve ici des diagnostics et des actes qui permettent de conclure sur la prise en charge de Madame Michu. Et le fait d'avoir pris Madame Michu, ça rend les choses beaucoup plus concrètes, plutôt que de dire que cette base de données contient des codes de diagnostic et d'actes, et un numéro unique permet de relier les différentes hospitalisations du même patient. Je quitte le mode diaporama avec la touche échappe. Allons maintenant à la section résultats. Donc la section résultats, ici, doit être surreprésentée par rapport à l'ensemble de la présentation, parce que c'est ce que les gens comprendront le mieux. Et c'est ce qui est le plus intéressant pour des gens qui ne cherchent pas à critiquer la méthode, mais simplement à savoir sur quoi vous avez travaillé. Elle doit être là aussi très visuelle, centrée sur les graphiques, simple et facile à comprendre. Il ne doit pas y avoir de tableau illisible, ce serait très mal perçu. Alors, un exemple ici de diapositive de résultats, donc c'est Alice Simon qui l'avait produit dans sa thèse, et elle vous présente ici simplement une pyramide des âges, parce que tout le monde sait dire la pyramide des âges, avec l'âge moyen, la proportion d'hommes qu'elle a ajoutée à gauche, la proportion de femmes, et c'est suffisant. Dans sa thèse ici également, elle a présenté des autres ratios avec des intervalles de confiance, et c'est à l'oral qu'elle rappellera qu'il s'agissait d'une régression logistique. Discussion et conclusion, cette section est également sous-représentée, car elle est plus abstraite et demanderait plus de concentration à l'auditoire. Alors, j'en profite pour rappeler d'autres choses importantes. Vous devez toujours faire une sauvegarde en PDF de votre présentation. Le PDF est un format qui passe partout. Normalement, les polices, d'ailleurs, que vous utilisez sont imbriquées dans le PDF. Néanmoins, le PDF n'est pas capable de reproduire des animations, donc il est possible que vous deviez renoncer à ces animations. Il s'agit d'une sauvegarde, donc ce n'est pas très grave. Si vous utilisez des notes, encore une fois, donc les notes que l'on peut mettre ici, texte à lire en séance, vous devez imprimer également votre diaporama en format, ici, page de notes. Cela vous permettra d'avoir sur papier votre texte à lire. Il est possible que vous bénéficiez du mode présentateur pendant la présentation, donc tout va bien, mais si jamais le mode présentateur n'est pas accessible, vous ne pourrez plus lire vos notes si vous présentez en même temps. Donc c'est vraiment un point très important. Dernière chose, généralement, les diaporamas se terminent par une diapo qui remercie l'auditoire de son attention. Merci. Merci. Merci.